Allons-y, allez, allez, avancez Voilà, on est dehors, ça va aller Du calme, ça va aller Ça va les enfants, on est dehors, on est suivi Carlota, ma fille est à l'intérieur Elle est à l'intérieur ? Oui, avec Pedrito, Gabriel et ta maman Maman, maman ! Non, Juana, Juana, reste là ! Tu ne peux pas y aller Mauricio, Mauricio, Carlota est aussi à l'intérieur du bâtiment Il faut aller la chercher, je t'ai appris Au secours ! Gabriel ! Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas Je ne peux pas aller là-dedans Vous allez y aller de gré ou de force, Carlota Non, je ne peux pas mourir, non, s'il vous plaît Chut, ayez confiance, il ne vous arrivera rien Vous n'avez qu'à entrer là-dedans et les sauver C'est tout ce qu'il y a à faire, Carlota On en est où ? Si elle n'entre pas maintenant, on ne pourra pas finir l'opération La police et les pompiers vont arriver, il faut y aller maintenant Vous voyez ce qu'on fait pour vous ? On le fait parce que vous, vous l'avez voulu, Carlota Non, je voulais juste sauver mon mariage, mais pas tout ça Et vous allez le sauver Mais il faut entrer là-dedans Sinon vous passerez quelques années en prison Mauricio, Gabriel, Anna, Anna, t'es là ? Comment ils sont entrés les dragons ? Il n'y a que les sorcières qui peuvent les faire venir C'est vous qui voyez Mais là, nous n'avons plus le temps, Carlota Non, non, il doit y avoir un autre moyen Non, il n'y en a pas d'autre Chef, Mauricio est dehors Vous voyez ? Mauricio est dehors, il est là Vous voulez le récupérer ? Oui ? Alors, allez-y Je dois y aller Je viens avec toi Non, c'est trop dangereux Il y a ma mère à l'intérieur, Pedrito et Gabriel Ruana, tu es enceinte, tu ne dois pas y aller Les pompiers vont arriver, restez avec elle Mauricio, s'il te plaît, va chercher Carlota, je t'en conjure Sors-la de là J'y vais, j'y vais Fais attention, Mauricio Oh mon Dieu Désolé de vous avoir fait attendre Mais je devais résoudre un problème en cours avec mon assistant Ah, pas de soucis J'imagine que c'est le lot de tout patron, non ? Vous devez connaître ça Non, non, madame Moi, je... J'évite les histoires compliquées J'aime quand les choses sont claires et directes C'est là que vous vous trompez Les choses doivent mijoter à petit feu Pour être meilleurs, Piranha Et eux, que font-ils ici ? Eh bien, j'ai voulu faire faire un tour à mes compagnons On ne sait jamais, vous savez On peut toujours tomber sur quelqu'un de mal intentionné Alors, pourquoi êtes-vous là ? Bien que je suppose que ce soit pour conclure notre accord C'est bien ça, madame C'est bien ça Le Piranha se décide à aller nager dans d'autres eaux Mais pour y trouver... Le meilleur T'inquiète pas, Pépé Gabriel va nous sauver Oh, Taco ! Chut ! C'est Gabriel ! Gabriel ! Ne dis pas ça, Pépé Les dragons ne vont pas nous manger Le guerrier est là Gabriel ! Gabriel ! Gabriel ! Gabriel ! Gabriel, debout ! Réveille-toi, Gabriel ! Faut se lever ! On y va ! Lieutenant, une nouvelle vient de tomber Oui ? Qu'y a-t-il ? Nous venons d'apprendre que le centre de Santa Catalina est en feu En feu ? Comment ça en feu ? Un collègue journaliste vient de nous prévenir Ce serait apparemment un acte de vengeance de la part d'un groupe non identifié Afin de protester contre la libération de Gabriel Tovar Il semble que le fils du maire est plus d'ennemis que d'amis David, tu trouveras une place dans une de nos voitures Nous y allons Oui À la naissance d'un nouveau partenariat Santé Vous savez quoi, madame ? Avant de vider nos verres à notre santé Et de les casser ensuite comme le veut la tradition Je voudrais proposer une petite modification Je vous ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de changement Vous prenez ce qu'on vous offre et c'est tout Non, madame, non Désolé de vous contredire, mais c'est non Vous comprendrez que je ne trinque pas avec vous parce que si Nous allons procéder à quelques changements Je pensais avoir été bien clair Oh, mais vous avez été bien clair, c'est vrai Clair comme de l'eau de roche Mais comme vous le voyez J'ai décidé d'augmenter légèrement mon niveau d'exigence Et pour éviter que les choses ne s'enveniment entre nous Je vous conseille de m'écouter Le seul qui devrait écouter l'autre ici, c'est fou Ah, quel dommage, madame, parce que je ne suis pas d'accord Vous savez, ne croyez pas, je n'ai pas compris Que vous aussi, vous avez quelque chose entre les jambes Et cet attribut que vous avez entre les jambes En général, les femmes ne l'ont pas Je me trompe Anna Maria Anna Maria Pedrito ! Pedrito, je suis coincée, je ne peux pas sortir Moi non plus, je ne peux pas sortir La porte a été envoûtée et Pépé ne connaît pas la formule Écoute Pedrito, tu vas faire ce que je te dis Couche-toi au sol pour ne pas respirer la fumée Ils ne vont pas m'écouter si je m'allonge Si, ils t'écouteront Demande à Pépé, il sait, lui Pépé dit que tu as raison Je vais m'allonger, mais toi aussi Oui, oui, moi aussi Rassure-toi, les secours vont bientôt arriver Rwana ! Rwana ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est un incendie criminel à cause du trafic de drogue Anna Maria est à l'intérieur Je sais, Mauricio est allée la chercher La voilà ! Oh mon Dieu ! Gabriel ! Vite ! Gabriel ! Ça va aller Gabriel ! Oh mon Dieu, dans quel état il est ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Gabriel ! Ça va aller, ça va aller Eh ouais, c'est comme ça, madame Nous savons parfaitement qui vous êtes Monsieur... Faites attention à ce que vous dites C'est à vous de faire attention Très attention Parce que celui qui est en position dominante Actuellement, c'est moi Mais que se passe-t-il ? Je vais vous expliquer, moi, ce qui se passe C'est vrai que vous avez toujours fait preuve d'une grande prudence Mais là, je crois que votre excès de confiance vous a trahi Et si vous ne voulez pas que mes amis vous fassent sauter la cervelle Vous devriez reposer tout de suite ce pistolet Je dois quand même avouer Que je serais bien content D'envoyer cette charmante perruque à votre papa Qu'est-ce que ça veut dire, Pirna ? Et pourquoi tu lui dis ça ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire Oh, détrompez-vous, monsieur le prince Je le sais très bien Je sais parfaitement qui vous êtes Et je le sais Depuis le jour où je vous ai suivi jusque chez vous Où je vous ai vu embrasser votre maman Et accueillir votre père Reconnaissez quand même que vous, les riches, vous êtes bizarres Ça ne vous gêne pas, vous, de traiter quelqu'un de marginal Non Mais on peut en voir des drôles de choses Derrière les hauts murs des propriétés Et derrière l'argent Et un bon costume Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retourne à l'intérieur Retrouve ma mère Carlotta et ta femme, tu dois la sortir de là-bas, la chercher Je vais avec vous, Mauricio Allons-y Non, attention, Manolo On ne peut pas entrer par là Je ne veux pas d'autres sauveteurs à l'intérieur S'il vous plaît, faites vite, terminez Je veux m'en aller Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous allez fermer toutes les fenêtres Et toutes les portes aussi Au travail Viens avec moi Allez Oh mon Dieu, et les pompiers qui ne sont toujours pas là Ruana, on est venus au plus vite Comment ça va ? Ma mère est à l'intérieur avec Carlotta et Pedro Ça ne va pas, nous devons trouver une autre entrée Allons-y Du calme, du calme Ils vont faire au mieux Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je ne sais pas Carlotta, le petit est derrière cette porte Sortez-le de là Allez Pedrito, Pedrito, c'est moi, Carlotta, n'aie pas peur Viens par là, viens par là Pepe, Pepe a fait raison Seule la sorcière peut briser le sang Oh oui, Anna Maria, Pedrito, tu le sais ? Je crois qu'elle est au toilette Où ça, où ça ? Par là ? Anna Maria, c'est moi, Carlotta Très bien On dirait en effet que vous savez tout Je n'aurais jamais cru qu'un type comme vous arriverait à s'en sortir de cette façon Qu'est-ce que vous voulez ? La réponse était assez claire il y a encore quelques temps Mais elle est de moins en moins Parce que finalement, l'idée de vous tuer me plaît de plus en plus À moins que vous ayez une meilleure offre à me faire Je peux surtout vous offrir une mort rapide Oh, on ne dirait pas comme ça, mais vous êtes vraiment drôle en fait Vous savez ce que j'aimerais bien voir ? C'est la tête que feront les policiers quand ils entreront ici et vous trouveront raide mort sur cette chaise Quand ils relèveront votre jupe et qu'ils trouveront ce qu'il y a dessous Quelle bonne surprise Ça, ça risque d'en choquer plus d'un C'est vous qui allez être choqué quand vous verrez comment ça va se passer Non, ça c'est ce que vous dites Oh, et puis l'avantage c'est qu'après ça, on pourrait demander un peu d'argent à votre papa Parce que je suis sûr qu'il n'aimerait pas que soit rendu public le fait qu'il y ait eu un mouton noir dans la famille Je devrais dire plutôt qu'il y ait eu une grande folle dans la famille Je crois qu'il est grand temps d'honorer ta part du contrat, Willy Et moi, je vous dis que le contrat a changé Alors, Willy, vas-tu une bonne fois pour toutes montrer à tous que tu es un homme ? Qu'est-ce qui se passe là ? Willy, tu as une tête envers moi Tu dois tenir ta promesse J'étais sûr que vous fricotiez tous les deux Nous devons sortir plus vite, venez Non, j'y ai envie Non, Petrito, il faut que tu tiennes encore un peu, s'il te plaît On doit vite sortir d'ici, mais je vois pas par où on peut aller On voit rien du tout, le bâtiment est en feu Je sais bien tout ça, mais faites-moi confiance Je sais où est la sortie, suivez-moi Voilà Impossible d'entrer Quelqu'un arrive Les pompiers arrivent enfin C'est pas trop tôt Viens, viens, Pedrito Oh, maman, comment tu te sens ? Carlotta a resté sa vie pour vous sauver Ma fille, ma fille, ma fille vous a sauvé C'est vrai, elle nous a sauvé Carlotta, vous avez sauvé ma mère ? Pardonnez-moi Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait Comment vous remercier ? Mauricio Vega ne sait pas à qui il a affaire On peut en démolir deux avec un truc pareil Même trois Mauricio va devoir s'expliquer Allô ? Oui ? Quand ? À Santa Catalina ? Oui, oui, oui Tenez-moi au courant, oui Qu'est-ce qui se passe ? Un acte criminel a eu lieu au centre de jeunesse Le centre de Gabriel Un acte criminel ? Quelqu'un a mis le feu au centre Alors qu'ils étaient réunis pour le retour de Gabriel On dirait que vous vous trompez encore une fois, madame En étant persuadé que Willy allait me trahir Oui En effet, je me suis trompé Oui, nous sommes fidèles à Piranha Mon petit amour C'est bien ça, ma petite chérie Et Willy ? C'est mon fidèle petit toto Je parie que tu resteras un pauvre toutou jusqu'à ta mort, Willy Piranha ? Et si c'était moi qui la tuais ? Par amour pour toi ? Mais ben vas-y, ma chérie Elle est à toi Ou devrais-je dire plutôt Il est à toi Avec plaisir Les nouvelles sont bonnes Excellent Beaucoup de fumée Et les enfants sont sains et saufs Et Carlota est devenue la femme que tout homme rêverait d'avoir Très bien, y a-t-il eu des problèmes ? Non, aucun Tout le monde a bien fait son travail Parfait Je vais avoir besoin de votre professionnalisme au bureau Les choses se sont compliquées Et le sol est tout haché de rouge Et ce n'est pas du vin Vous allez bien ? Oui Mais il y a un gros piranha qui ne nagera plus Je vois J'arrive au plus vite Excellent T'as hâte de te calmer Non Je ne peux pas Mon corps est tout tendu Je ne peux pas me calmer Arrête d'aller et venir comme ça Et toi ne reste pas prostré comme ça Ne bouge pas Si tu ne veux pas que je t'envoie le rejoindre Reste où tu es Qui est au bar actuellement ? Dis-lui de monter J'ai besoin de son aide Carlota, vous avez sauvé ma mère Sans avoir eu peur d'affronter le feu Ni même la mort Je vous dois tellement Carlota, il faudrait qu'un médecin t'examine Non, non, Mauricio Je vais bien Tu ne me dois rien, Rwana C'était normal de sauver ta mère et Pedrito J'ai fait tout ce que j'avais à faire Tu as risqué ta vie pour sauver celle de tous ces gens Tu es la meilleure fille du monde Je suis extrêmement fière de toi Je peux te faire un câlin ? Pépé a eu vraiment peur Merci de nous avoir sauvés On a failli mourir Lily, Lily, mais pourquoi t'as fait ça ? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres Aux ordres ? Aux ordres de qui, Lily ? Personne ne t'a forcé ? J'ai fini ce que tu étais incapable de commencer Non ! T'es folle Je ne sais pas Peut-être Tout est... Tout est devenu si étrange Lily, tu as tué Piranha Oui, il est tué pour nous protéger Nous protéger ? Oui Si je ne l'avais pas fait, Madame Thor est tuée lui aussi Une vie contre une autre Non ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non, qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Pourquoi c'est toujours moi qui dois te sortir de la merde ? Pourquoi tu es incapable de prendre une décision ? Hein ? Réponds-moi Si c'est comme ça, alors ? Faut le faire, il n'y a pas le choix S'il vous plaît, allez-y doucement Je ne peux pas y aller doucement, ma petite Il va falloir que tu sois forte et courageuse C'est comme pour le bébé En fait, ce n'est pas la première fois que je tue Willy, c'est peut-être ma destinée D'être une meurtrière Et toi, c'est quoi ? Lily, je ne sais pas J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé Mais je n'ai pas pu Peut-être que ça aurait été mieux que Madame me tue Willy, on est tous les deux dans cette histoire Tu es mon homme J'ai besoin que tu sois avec moi Parce que tout ce que je fais, je le fais pour toi Et pour personne d'autre Ton homme, Lily ? Oui, pour toujours, tu ne te souviens pas Pour toujours Pour toujours Maman, j'en serais morte s'il t'était arrivé quelque chose Oh ma chérie C'était terrible, tu sais La mort était toute proche S'il n'y avait pas eu Carlota, je ne serais plus là pour en parler Je serais à la morgue Ce n'est pas normal Selon moi, il y a vraiment quelque chose d'étrange Que voulez-vous dire ? Eh ben, c'est la première fois que je vois plus de fumée que de feu Plus de fumée que de feu ? Oui, il y a des murs noircis Mais c'est tout, rien de grave J'ai du mal à comprendre ce qui s'est vraiment passé ici Ce n'est pas un accident Non, ça je peux l'affirmer Ce feu a été allumé intentionnellement Je vais aller voir ça Le jour même où je sors de prison, on met le feu au centre J'ai reçu un appel me disant que c'était une vengeance par rapport à ta sortie de prison Mais une vengeance de qui ? Je ne sais pas La femme qui a appelé a dit qu'elle ne laisserait personne vendre de la drogue dans le centre Gabriel, on me demande Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé, Madame Rivas ? Eh bien, ma fille a eu le courage d'aller sauver la vie de ceux qui étaient en danger C'est une héroïne Ce sera la une de tous les journaux demain matin Oui Raconte à Madame ce que cela fait d'être la femme dont toute la vie l'admire les exploits Raconte-nous C'est assez étrange Ça ne sent ni l'essence ni le gaz Pas même le brûler, tu vois ? C'est bizarre, non ? Qu'est-ce qui aurait démarré ce feu alors ? Comment ces murs ont-ils noirci ? Les traces sur les murs sont bien là, mais il n'y a rien au sol Tu vois ? Tu veux dire que quelqu'un a déclenché ce feu ? Quel feu, David ? Tu remarques quelque chose qui aurait brûlé, toi ? Alors pourquoi vouloir incendier un centre dans lequel on vient en aide aux personnes ? Si ce centre n'est plus un endroit où l'on aide les champs, il peut devenir un lieu pour la drogue Quelqu'un a voulu rendre sa propre justice et quelque chose a mal tourné Voilà ce qui arrive aux poissons qui nagent à contre-courant, Piranha Non, 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 un instant Ce ne serait pas juste qu'on soit les seuls à fêter ça On va lui faire un petit cadeau, Aspirana A la tienne, Piranha Viens boire ton champagne calmement Et attends-moi ici, si tu ne veux pas sortir par la porte de derrière, à l'état de cadavre Je n'ai rien d'autre à ajouter Je ne suis pas une héroïne, c'est juste que j'ai réussi à surmonter ma peur pour aller sauver la vie de ces gens Maintenant, j'aimerais aller me reposer Oui, oui, vous pourrez poser toutes vos questions demain, mais pour le moment, ma fille a besoin de se reposer Merci de votre compréhension Voilà par ici, messieurs, dames Merci à vous Juana, est-ce que je peux te parler ? Mauricio Ça va, Carlota ? Est-ce que nous pouvons y aller ? Non, non, je ne pars pas avec toi, je rentre avec ma mère Non, Carlota, laissez Mauricio vous ramener, vous devez être épuisé après tout ce qui s'est passé Oui, mais cela ne m'empêche pas de réfléchir Ne nous mentons pas, je sais que je ne peux pas lutter contre ce que vous éprouvez l'un pour l'autre Je ne peux rien y faire Juana, je t'avais dit que la seule chose qui comptait pour moi était le bonheur de Mauricio Et j'ai compris que son bonheur, c'était toi Carlota a laissé Mauricio vous ramener chez vous Non, Juana, non, je ne peux plus lutter Carlota, vous venez de risquer votre vie pour sauver celle de ma mère Je ne peux pas faire quelque chose qui vous ferait souffrir Mais tu n'as pas à ressentir de pitié pour moi Vous venez de montrer votre bravoure, comment pourrais-je avoir pitié de vous, enfin, non S'il vous plaît, laissez Mauricio vous ramener Je ne sais plus quoi faire Écoutez-moi, les choses ne pourront pas aller mal car vous ne le méritez pas C'est une chose dont je suis certaine Roger Lio, que faisons-nous ici ? Pourquoi tu ne me ramènes pas chez Carlota ? Je te l'ai déjà dit Je dois te parler de quelque chose Dans la maison de ta femme ? Dans ma maison Souviens-toi que Lucia est juste une invitée que je ne peux pas renvoyer Il vaut mieux que je m'en aille Ne crois pas que tu vas pouvoir t'échapper si facilement Oh Roger Lio, je ne peux pas, et encore moins ici, dans la chambre que tu partages avec Lucia Non, dans cette chambre, il n'y a que moi qui ai le droit d'entrer Et ton épouse ? Elle a sa chambre à elle, en tant qu'invitée, de l'autre côté du couloir Nous sommes séparés depuis bien longtemps Nous sommes un couple séparé, mais vivant sous le même toit, comme beaucoup d'autres Comme Francisco et toi, par exemple Oui Bon, allez, arrêtons de parler de Lucia, parlons plutôt de toi, c'est ça qui compte Oh Roger Lio, je t'en prie, cette situation me rend nerveuse C'est pour ça que je suis là Pour que tu te sentes détendue, attirante, désirable Et qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je voulais te parler de cette fille, Juana Perez Parce qu'enfin, elle ne sera bientôt plus un problème pour nous autres Je crois qu'il y a là quelque chose Qui dépasse légèrement les limites convenables d'une relation de travail Alors, ce n'est pas très professionnel de la part de Mauricio, n'est-ce pas ? Tu sembles préoccupée Tu me disais toi-même qu'il y avait anguilles sous roche entre ces deux-là Et tu as l'air si surpris Non, 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 c'est juste que... C'est, comment dire, c'est une chose de les imaginer Et c'en est une autre de les voir en vrai, tu comprends ? En les voyant, je pense à ma chère Carlotta La pauvre, ça me désole pour elle C'est terrible C'est vraiment terrible Nous n'avons pas beaucoup de preuves Mais nous tentons d'analyser les faits Et s'il existe des éléments permettant d'identifier le responsable de cet incendie Attendez, attendez, attendez Vous pouvez répéter parce que j'ai rien compris, quoi ? Quelqu'un a déclenché l'incendie Enfin, ce que nous avons pris pour un incendie Comment ça, ce que nous avons pris ? C'en était un, j'ai failli mourir de suffocation Oui, de suffocation, mais pas de brûlure Quelqu'un a mis le feu pour attirer notre attention Mais son intention n'était pas de détruire le centre C'est un signal qu'on envoie Ou alors simplement une menace Vous en êtes vraiment sûr ? Totalement sûr, oui La personne qui a prévenu Mauricio a parlé de la drogue Ils ne veulent plus de trafic par ici Et si c'était mon père ? Non, ça n'aurait pas de sens Il y a forcément quelqu'un qui a tiré profit de cet incendie, de ce nuage de fumée ou de ce qui s'est passé ici Ou alors c'est ce que dit Salvador Quelqu'un a tenté de nous envoyer un avertissement Demain matin, ces photos seront à la télé et dans les journaux Notre chère Juana Perez devra donner des explications Et j'espère que Mauricio se positionnera une bonne fois pour toutes Bien, j'ai l'impression que la journée de demain sera mouvementée Alors on ferait bien d'aller se coucher Désirée, tu peux te coucher ici Rogelio, écoute, ça ne sert à rien de rendre les choses encore plus compliquées Il ne s'agit pas seulement de cette histoire de photos, mais la situation entre Mauricio et Carlotta Carlotta viendra sans doute dormir ici et je ne voudrais vraiment pas la croiser En ce qui me concerne, Carlotta et le cadenne, mes soucis actuellement Qu'est-ce qui se passe, Désirée ? Tu ne veux plus être avec moi ? Non, 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 Rogelio, non, voyons, comment peux-tu dire une chose pareille ? Tu es une très belle femme, Désirée Mais tu ne dois pas oublier pour autant de faire preuve d'intelligence Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Je crois avoir été un homme généreux, très généreux avec toi, ai-je raison Alors le minimum que j'attends en retour, c'est d'un peu de gratitude Et sache que ton corps est pour moi un signe de ta gratitude Souviens-toi que je t'ai débarrassé de Francisco Ne me donne pas l'envie de me débarrasser de toi Si tu vois ce que je veux dire Mon amour, je t'en prie, tu dois me comprendre La journée a été assez éprouvante Mon amour, je t'en prie, tu dois me écouter de toi Merci d'avoir regardé cette vidéo Carlota, cette séparation est de ma faute et je ne peux pas l'accepter Juana, s'il te plaît, ne m'humilie pas d'avantage Je n'ai jamais eu l'intention de me mettre entre vous Il est peut-être même important pour vous deux de vous réconcilier Juana, je crois que ce n'est ni le lieu ni le moment pour parler de ça Bien sûr que si, sinon quand, Mauricio ? Carlota vient de nous prouver qu'elle ne mérite pas ce que nous lui faisons vivre Oui, mais je ne l'ai pas fait pour vous prouver quoi que ce soit Je le sais, mais ce qui vient de se passer est un signal pour moi Juana, ça suffit Oui, ça suffit Je n'ai aucune envie que vous ayez pitié de moi Juana, si... Mauricio voit son bonheur à travers toi, je ne peux que l'accepter Nous sommes tous les trois des adultes Carlota, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi Mais je ne veux plus que tu te préoccupes de moi Nous ne sommes plus au siècle dernier où une femme voyait sa vie anéantie si son mari l'a quitté Je dois aller de l'avant Je dois aller de l'avant malgré mes doutes, ma douleur et mes questions Je n'ai pas le choix J'ai tout de même une satisfaction, Mauricio Savoir que j'aurai tout donné pour toi Je dois accepter que l'amour a une fin Que ton amour pour moi n'existe plus Bon, vous devriez tous rentrer chez vous Il n'y a plus rien à faire ici pour l'instant Et confiance, Gabriel Tu sais que tu peux compter sur nous Tu n'as même pas besoin de me le dire Je le sais Je vous raccompagne jusque chez vous Allez, on y va On reviendra demain pour voir ce qu'on peut faire, d'accord ? Écoute, mon grand Je t'accorde un crédit limité chez moi si jamais tu as besoin de quelque chose Ah ben, profites-en vite avant qu'il ne change d'avis Voyons, Azucena Il ne faut pas dire des choses comme ça Vous venez avec nous ? Non, je vais attendre Ruana Bon, eh bien, ce qui est fait, est fait Non Non, Carlota, rentrez avec Mauricio C'est votre mari, vous êtes un couple merveilleux Vous avez vécu tant de choses Carlota, je vous jure que ce qui s'est passé entre Mauricio et moi n'était qu'une folie Est-ce que tu en dis la même chose ? Ce n'était qu'un caprice Si je me suis mise entre vous, c'est parce que je ne suis qu'une gamine Mais j'ai enfin compris que j'étais de trop Voilà pourquoi je démissionne Et je vous demande pardon à tous les deux Retrouvez votre vie d'avant et oubliez-moi Tu es un peu jeune pour avoir un si beau costume Avoue que c'est toi qui as fait entrer les armes N'est-ce pas ? Et je vous en supplie, ne me tuez pas Rassure-toi Si je voulais te tuer, je ne remplirais pas ton verre de champagne Je veux que tu retournes dans le quartier de Santa Catalina Et que tu annonces à tout le monde que l'époque de Piranha est révolue Qu'il s'est fait manger par un poisson plus gros que lui Tu diras aussi que Madame est la nouvelle patronne désormais Et que quiconque tentera de se rebeller finira comme lui Dis-leur aussi que je leur enverrai un signal Allez, vas-y Jamais je n'aurais pensé que je pourrais faire ça Que je pourrais le laisser partir sans lui dire que je l'aime Tu as fait ce qu'il fallait, Rwana Alors pourquoi j'ai autant envie de pleurer et de m'enfuir en courant ? Parce qu'il n'est pas facile de repousser quelqu'un qu'on aime Là, tu as besoin d'une épaule Je t'offre la mienne Je suis arrivée trop tard, David Il est l'homme parfait, mais le moment n'est pas le bon Je sais que c'est difficile, Rwana Mais tu réaliseras que c'est mieux comme ça Prendre tes distances est la meilleure décision Espèce de torture Pas le moment n'est pas comme ça J'ai peur ! Mouah J'ai peur ! 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 Mais tu... J'ai peur ! Bonsoir, maman Bonsoir, mon chéri Ça va ? Tu ne vas pas croire ce que je vais te raconter Ta sœur est devenue ce soir une véritable héroïne nationale Carlotta ? Une héroïne ? Oui Le centre pour jeunes a pris feu Et ta sœur a sauvé la vie d'un enfant et de la mère de Ruana Perez Si elle n'avait pas été là, ces pauvres gens ne seraient plus de ce monde Carlotta a fait ça et Mauricio ? Tu sais comment et ta sœur en général ? Et bien quand Mauricio est arrivé, elle avait déjà sauvé cette femme des flammes Tu aurais dû voir la tête de Mauricio, il était tellement impressionné Et cette fille, Ruana, ne savait pas comment la remercier d'avoir sauvé la vie de sa mère Oh vraiment, quelle soirée ! Alfredo, si tu avais vu ça ! Je suis si contente et tellement fière de ta sœur Alors comme ça, Carlotta est devenue une héroïne martyr C'est bien, allez, je vais me coucher maintenant Bonne nuit, moi j'ai vraiment besoin de boire un verre Bonne nuit maman Est-ce que tu te sens mieux ? Oui madame, je suis désolée Tout est arrangé maintenant et nous avons supprimé un obstacle de notre chemin Et toi, qu'as-tu à dire ? Moi ? Tout va bien madame Oui et je suis impressionné par l'efficacité de vos hommes Ils ne font que leur travail, tu sais Ce n'est pas facile de trouver des gens efficaces Surtout parce que la première qualité pour être efficace Est de savoir recevoir des ordres Ce que tu n'as pas, c'était capable de faire Si je voulais, mais je... Et ta lâcheté a bien failli me coûter la vie Alors qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je sais pas Madame, je vous jure, s'il vous plaît Je jure que ça se reproduira plus Bien sûr que ça ne se reproduira plus Et tu sais pourquoi ? Réponds-moi Non, 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 je sais pas Je ne sais pas pourquoi ? Non, non Parce que sous peu tu seras mort Ça t'évitera de faire des erreurs Et si c'était un coup du maire pour empoisonner la vie de Gabriel ? Comme il a été libéré Ça peut aussi être un autre cartel Quand les trafiquants de drogue se battent pour un territoire Il n'y a pas de trêve Mais comment ça un autre cartel ? Vous pensez encore que Gabriel est impliqué dans le trafic de drogue ? Maman, Salvador voit les choses avec l'œil d'un policier Vous savez madame, le plus grand trafiquant de drogue Peut très bien être une personne tranquille et posée Je dois continuer à enquêter Mais sur qui voulez-vous enquêter ? Sur quoi ? Si quelqu'un a fait toute cette mise en scène C'est bien pour quelque chose Oh, ce quartier devient chaque jour plus dangereux Dis à Susena, ma mère m'a légué une petite maison à Corunia Pourquoi on n'irait pas y vivre tous les deux ? Quoi ? Ni à Corunia ni au coin de la rue ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? La fin d'une histoire Oh non, écartez-vous, ici c'est peut-être une bombe Mais non, maman voyant, ce n'est pas une bombe Ne dis pas attention Manolo, Nicolas Ne vous approchez pas tant Oh, arrête un peu ce scandale Tu vas réveiller tout le quartier à crier comme ça Oh mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est de la grâce Il y a une bouteille Il doit y avoir autre chose, sinon ce ne serait pas dans la rue Aidez-moi à le renverser, Manolo Manolo, c'est la vague de Piranha, c'est Piranha Sous-titrage Société Radio-Canada